Bonjour les Goucli, aujourd'hui on va parler des figurines vintage en PVC de Tintin de Esso-Bellevision. Le 13 décembre 1972 sort le film Tintin et le lac aux requins, une production franco-belge réalisée par Raymond Leblanc sur un scénario original de Greg, le papa d'Achille Talon. Le film reprend pas mal d'idées des albums de Hergé, mais l'invention du professeur Tournesol qui est révolutionnaire devient réalisable aujourd'hui. Il s'agit d'une imprimante 3D capable de reproduire n'importe quel objet. Un simple appareil expérimental. Ce bar n'était qu'une image en 3 dimensions. Pour faire la promotion du film début 1973, ce sont les stations Esso de France et de Belgique qui proposeront une figurine offerte pour un plein d'essence. Nous aurons donc 13 figurines en PVC avec les héros tirés du dessin animé, avec inscrit au dos Esso-Bellevision, Bellevision étant le studio qui a produit le film. Ce sont les seuls jouets que j'ai hérité de mon père. Avec Tintin, Milou, Capitaine Haddock, il est très rare de le trouver avec sa pipe, car Esso avait demandé à chaque pompiste de casser la pipe parce qu'ils avaient peur que les enfants s'étouffent avec. Les figurines cartonneront, poussant Esso à reproduire l'opération, mais cette fois-ci avec des figurines en monochrome. pour pouvoir répondre plus rapidement à la demande. Nous aurons donc une première série avec 8 figurines. Avec Tintin, Nico, Nouchka, Rasta Popoulos, le lieutenant, 2 figurines de gangster et un plongeur. Inscrit sur le dos cette fois-ci, Queues et Esso suivra par la suite une deuxième série de 8 figurines en PVC. Avec Milou, Capitaine Haddock, Professeur Tournesol, Duponté, Dupondé, La Castafiore, Le Chien Gustave et Madame Vleck, la cuisinière de Tournesol. Ces 16 personnages existent sous 6 couleurs différentes. Rouge, bleu, vert, jaune, blanc et violet. Soit 96 figurines à collectionner si on les veut tous. Bon plan marketing pour Esso. En bonus, Esso offrait deux décors en carton. A l'échelle des figurines, cela faisait un playset pour les exposer. On avait la villa Sproc et la base secrète de Rasta Popoulos, mais exclusif à la Belgique. Nous pouvons retrouver le DVD du film, Tintin et le lac aux requins. Et bien sûr, la bande dessinée tirée du film avec les cellulots du film. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos souvenirs de cette gamme. Salut les Gookly ! Et à bientôt dans un autre univers ! Ma carriole et mon âne sont bien les plus jolies Des carrioles et des ânes de toute la suite à vie Mais de toutes les filles, c'est n'où je crois la plus jolie Sous-titrage Société Radio-Canada